Ok, Houston, nous avons eu un problème ici. This is Houston, dis-moi encore. Houston, nous avons eu un problème. Nous avons eu un main B, on a vol. Roger, main B, on a vol. Ok, stand by 13, nous regardons. Salut à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Il y a Hervé qui est souvent avec moi sur les directs. Et souvent, Hervé nous parle qu'il fait des écoutes avec un récepteur par rapport à l'IGSS. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas possible. Il y en a beaucoup qui demandent comment est-ce qu'on fait. Hervé, là, on est sur ta propre chaîne. Donc, du coup, vous pouvez directement voir le travail d'Hervé parce que c'est quand même un travail, c'est une passion. Hervé, déjà, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, en deux mots, rapidement, comment tout ça, ça se passe ? Qu'est-ce qu'il faut comme matériel ? Est-ce qu'on a le droit de le faire, surtout ? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit non plus ? Alors, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'émettre. Si on n'est pas radio amateur, moi, je ne suis pas radio amateur, je suis écouteur. Donc, dans le monde de radio amateurisme, ça s'appelle un SWL. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas le droit d'émettre. Je n'ai le droit que d'écouter. D'accord. Voilà, Marco, pour ma réponse. Et il ne faut pas oublier que l'écoute est libre en France. L'écoute est libre en France, exactement. Oui. Pour les bandes, par contre, il faut garder pour soi ce que l'on écoute, normalement. Donc, du coup, Hervé, là, je suis sur une de tes vidéos. C'est marqué « Contact avec Thomas Pesquet ». Donc, il y a un indicatif. Donc, c'est l'indicatif, ça, par exemple, pour écouter l'ISS, 145-80-500 ? Oui, c'est mon indicatif d'écouteur. Alors, ce n'est pas un indicatif, c'est un identifiant d'écouteur. D'accord, c'est un identifiant. Quel genre d'appareil il faut ? Est-ce qu'on peut le faire avec des appareils qu'on trouve dans les supermarchés ou est-ce qu'il faut en commander des spécifiques pour le faire ? Non, il faut avoir soit un Takiwalkie qu'on achète sur des sites français. Donc, il y a un site qui est assez sympa, là. Je t'ai passé le lien, donc tu feras parvenir. Je le mettrai en description de la vidéo. Tout à fait. Acheter ce Takiwalkie-là. Bien sûr, ne pas émettre. C'est interdit. Si vous n'êtes pas radio amateur, vous n'avez pas le droit d'utiliser le PTT en émission. Vous avez le droit de le posséder, de ne faire que de l'écoute. Voilà, donc, avec ce genre de Takiwalkie, tu peux écouter la station spatiale, bien sûr. Et il y a d'autres satellites amateurs également. Voilà. Et donc, c'est aussi simple que ça. J'achète mon Taki, je mets la bonne fréquence et je peux écouter. Tout à fait. C'est aussi simple que ça. Alors, pour les novices, parce qu'il y en a sûrement qui vont voir cette vidéo, qui vont vouloir essayer, qui ont peut-être déjà un récepteur chez eux, il faut quand même les prévenir que ce n'est pas à n'importe quel moment. Ce n'est pas, je branche à n'importe quel moment de la journée, j'écoute. Parce qu'il faut quand même que l'ISS, tu vas nous l'expliquer mieux que moi, soit au-dessus de nous, ou en tout cas dans un périmètre bien défini. Oui, tout à fait. Et il y a un site, justement, pour suivre ce contact, éventuellement, si vous vouliez écouter. Par contre, Thomas Pesquet, là, actuellement, c'était le 18 de ce mois-là, c'était le dernier contact pour Thomas Pesquet. Mais à bord, il y a toujours des astronautes qui opèrent, puisqu'il y a deux stations radio-amateurs, une dans la partie russe, dans Columbus, voilà. D'accord. Tout simplement. Donc ça, il possède un indicatif. Donc Thomas, pour la France, a un indicatif français, qui s'appelle FX-0 ISS. Oui. Et il a un indicatif américain, mais en France, quand il va revenir sur Terre, il ne pourra pas l'utiliser, son indicatif. Il est valide pour l'Amérique, on va dire. Par contre, pour la France, il sera obligé de repasser son examen complet. Oui. S'il voulait être radio-amateur en France, il n'y a pas de réciprocité avec la France. D'accord. Voilà, tout simplement. Très bien. Et donc, tu nous parlais également d'un site, Harris France. Est-ce que les novices qui vont acheter justement le Toki, qui vont peut-être avoir besoin d'aide, peuvent se rendre sur ce site pour avoir un peu plus d'informations ? Tout à fait. Je crois qu'il y avait un lien que j'avais donné là. Oui. Il y a toutes les fréquences qui sont utilisées à bord. D'accord. Donc je parle radio-amateur avec les écoles. Oui. Dans le temps, il y avait un transpondeur. Donc c'était un relais qui était à bord de ISS. Donc les radio-amateurs parlaient sur une fréquence en VHF, en montée, et pouvaient se réécouter sur une autre fréquence qui est en UHF. Voilà, tout simplement. D'accord. Ok. Ce que l'on appelle un transpondeur. Voilà. Tout simplement. Mais on rappelle, vous n'avez pas le droit d'émettre. C'est répressible par la loi d'émettre. Oui, oui, oui. Tout à fait. Ça peut finir par une forte amende. Amende. Et éventuellement, quelques années de prison. Oui. Donc l'écoute est libre, justement. Hervé nous le répète assez souvent en France. Mais vous n'avez pas le droit d'émettre. Ça, retenez-le bien. Donc je le précise, si vous voulez trafiquer ou appuyer pour essayer de contacter Thomas ou un astronaute que vous pourriez entendre, je vous le déconseille fortement. Oui. Et je pense que Thomas, même s'il vous entend, il ne rigolera pas à ce moment-là. Ah, il n'est pas censé vous répondre. Il n'est pas censé déjà et je pense que ça ne le ferait pas rire non plus. Je donne l'exemple. Normalement, théoriquement, je serais radio-amateur. J'aurais un indicatif qui commence par F. D'accord. 4. Le 4 pour la licence, puisqu'il n'y en a plus qu'une. D'accord. Voilà. Donc ici, c'est la classe 2. Pour nous, la France. Et on a le droit d'émettre sur toutes les fréquences amateurs. On va dire de 0 à 30 mégas. Et ça va jusqu'au 1 giga ou 2 gigas. Ah, d'accord. Ah, quand même. Bien sûr. ISS fait de temps en temps ce que nous, on appelle la SSTV. Oui. ISS envoie des images très lentement sur 145-800. Et nous, sur Terre, on peut les décoder. D'accord. Voilà, tout simplement avec un logiciel qui s'appelle RX-SSTV ou peu importe. Oui. Ou avec une application avec un téléphone. D'accord. Bon, écoute, très bien. Écoute, merci Hervé. On se rend compte que finalement, ce n'est pas qu'un mythe. On peut, n'importe qui aujourd'hui peut écouter l'ISS de chez lui avec un petit appareil à 30 euros, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors, je vais le citer, tant pis. Il s'appelle, ça doit être Siby Passion Shop, je crois. Le lien sera en description de la vidéo, de toute façon. Donc, vous commandez chez ce monsieur-là. Oui. Voilà. Je crois qu'il est à 29 euros et vous pourriez écouter la station ISS et d'autres satellites radioamateurs, bien sûr. Qui ne sont pas habités, mais qui a des relais amateurs à bord. Eh bien, écoute, merci Hervé, en tout cas, pour ces explications. Si jamais vous avez des questions, vous retrouvez de toute façon régulièrement un CRV sur les directs. Vous pouvez le retrouver également sur sa chaîne YouTube qui est affichée ou même sur Facebook. Ça sera affiché à l'écran également. ISS Communauté France. C'est ça. Voilà. Alors, pour info, je vais juste donner un exemple. Il ne faut pas croire qu'avec un Taki Walkie, vous allez écouter les 10 minutes de contact. Oui. Parce qu'automatiquement, quand ils sont en contact radioamateur, ils utilisent les antennes directives. D'accord. Donc, ils la suivent d'horizon à horizon pendant 10 minutes. Oui. Ça veut dire que l'antenne, elle avance, elle avance pour être toujours en direction de la station spatiale. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils arrivent à écouter et à parler à 10 minutes, quoi. Très bien. Eh bien, écoute, merci Hervé pour ces explications. C'est vrai qu'on te pose souvent la question. Alors, maintenant, les gens ont une explication en vidéo. Et j'espère en tout cas que vous serez satisfait. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Puis, Hervé, nous, on va se retrouver au prochain direct. Ok, pas de souci. Bah, écoute, je te remercie pour les petites questions. Ça m'a fait plaisir. Bah, de rien. Et puis, je te dis à tout à l'heure sur l'autre live. C'est ça. On se rejoint sur le direct. Allez, bonne journée à tous. Salut. Salut. Tu sais, c'est déjà, il faut déjà une série de miracles pour aller dans l'ISS. Donc, la première fois, quand j'y étais, je me suis dit qu'il faut que j'en profite parce que il y avait des chances que je n'y retourne jamais. Puis, tu vois, j'ai encore eu beaucoup de chances. J'y retourne une deuxième fois. Mais bon, j'ai essayé d'en profiter encore plus. Bonjour, Kylian et Batschus. Et on a des véhicules qui sont lancés avec des fusées depuis la Terre. Mais il n'y a personne à l'intérieur. Mais ils sont plein de choses pour nous. Et puis, ils viennent s'arrimer automatiquement sur la station spatiale. Et nous, ensuite, on les décharge. Et ensuite, on les recharge de choses qui descendent sur Terre. Donc, on bouge beaucoup d'équipements dans tous les sens. Mais c'est comme ça que ça se passe. Over. Bonjour, Alicia. Ce n'est pas facile tous les jours. Mais tu sais, on a la chance. On peut les appeler au téléphone. On peut s'envoyer des emails. Donc, on essaie de rester en contact. Mais je serai très, très content de les revoir à la fin de la mission. Over. Bonjour, Eliott. Eh bien, écoute, tu sais, j'étais content. Mais la deuxième fois, c'est presque plus difficile que la première fois. Parce qu'il faut retirer. Il faut tout refaire depuis le début. Donc, écoute, je me suis remis au travail très vite. Over. Bonjour, Lois. C'est une bonne question. Tu sais, la place qu'on en a, c'est que vraiment, on se rend compte de la position de la Terre comme une oasis. Dans le désert de l'univers, tu sais, toute la vie qu'on connaît, elle est là. On voit que c'est très fragile et on se rend vraiment bien compte qu'il faut la protéger. Over.